Madame Sylvie Baipo, démon, ministre centrafricain des affaires étrangères. Madame Sylvie Baipo, démon, ministre centrafricain des affaires étrangères. Oui, je viens en tant qu'émissaire du président Faustard Canche-Touadéra, qui a adressé une correspondance à son frère et l'objet de cette rencontre est également que je puisse, au nom de son frère, lui faire un point de situation sur la République centrafricaine. Vous savez qu'aujourd'hui la RCA a fait face à de nombreuses attaques, une tentative de déstabilisation et la déstabilisation de la République centrafricaine est une menace pour toute la sous-région et en particulier pour la République du Cameroun avec qui la République centrafricaine entretient d'excellentes relations. La République du Cameroun a toujours été un fort soutien à la République centrafricaine, notamment à travers la composante MINUSCA, l'opération de maintien des Nations Unies en Centrafrique. Un fort contingent camerounais est impliqué dans cette opération de maintien de la paix. Nous avons également, en termes d'échanges économiques et d'échanges commerciaux avec la République du Cameroun, des échanges riches, l'axe vital de la République centrafricaine et notamment justement le corridor qui relie le Cameroun à la capitale centrafricaine. Donc c'était important pour le président Touadéra de présenter l'ensemble de la situation aujourd'hui à son frère et d'autant plus que les initiatives de nos organisations sous-régionales nécessitent que l'ensemble des États membres soient impliqués et pour cela qu'ils soient aussi au fait de la situation. Donc là, j'étais là en porteuse de messages et puis de la voix du président centrafricain à son homologue et frère. Écoutez, sur le terrain déjà, il y a une formidable chose qui s'est passée en fin d'année. Nous avons quand même tenu des élections. Donc l'ancrage démocratique, malgré les différentes turbulences, a été un succès. La population centrafricaine a fait montre d'une belle preuve de démocratie. Malgré les menaces, malgré les turbulences, elle a souhaité s'exprimer et faire valoir son droit en réalisant au premier tour le président sortant. Nous avons encore des élections qui sont en cours, notamment les élections législatives et c'est en ça que les perturbations, l'agression de la rébellion CPC doit être maîtrisée rapidement pour permettre justement l'exercice de ce jeu démocratique. Et sur le terrain, vous savez que la République africaine a fait aussi appel à déclencher ses accords bilatéraux. Donc des pays amis, alliés sont venus en soutien à l'opération MINUSCA qui avait aussi pour le rôle de la sécurisation de ses élections. Nous avons donc la Fédération de la Russie, la République du Rwanda qui sont venues dans le cadre de cette sécurisation, ce qui a permis de tenir. Et aujourd'hui, d'avoir une situation où vous savez qu'il y a, dans le cadre de la CIRGL, le président angolais a pris l'initiative d'organiser une réunion dans laquelle la République centrafricaine souhaite voir participer l'ensemble des parties prenantes et des États membres qui sont d'ailleurs de près, en ce qui concerne la République du Cameroun, concernés par cette situation. La RCA étant géographiquement un point stratégique au cœur de l'Afrique centrale, il est important que, pour la sous-région, que cette situation soit maîtrisée, en tout cas qu'il y ait une accalmie qui se tienne rapidement pour ne pas avoir une profusion des effets sur nos pays voisins. C'est parti !